Ici, on va voir une méthode archi connue qui s'appelle la méthode du Perceptron, qui est très bien décrite dans la section 4.1.7 du livre de Bishop, une méthode qui existe depuis plus de 50 ans, mais qui est encore utilisée aujourd'hui pour des raisons qui seront évidentes très bientôt. Donc, contrairement aux approches précédentes, le Perceptron n'émet pas du tout l'hypothèse quant à la distribution des données, à savoir si elles sont gaussiennes ou non. La seule hypothèse que Perceptron fait, c'est que les données sont linéairement séparables. Donc, le Perceptron parle de la définition brute de la classification binaire par hyperplan, ce qu'on a vu à quelques reprises depuis le début du cours, à savoir que l'équation d'un hyperplan, c'est ni plus ni moins le produit scalaire entre un vecteur de paramètre W et un vecteur X de données. Et ici, le biais est inclus, qui est W0, qui est le biais. Et comme le Perceptron est un classifiaire linéaire, il va prendre le score de la fonction, qui est le produit scalaire, et il va le donner à manger à une fonction signe, qui, je vous le rappelle, est une fonction qui retourne plus 1 lorsque son entrée est supérieure à 0 et moins 1 sinon. Donc, ni plus ni moins, ce que je viens de dire, ça peut s'illustrer de la façon suivante. Donc, on a un modèle qui représente une droite ici. Le vecteur W de paramètre détermine la normale, donc détermine si un point est devant ou derrière. Si un point tombe exactement sur la surface, le score de la fonction, donc le produit scalaire entre W et X est 0. Si un point tombe derrière, le score va être négatif, sinon le score va être positif. Le Perceptron, cette représentation mathématique-là toute simple, il la représente à l'aide d'une formulation graphique, d'un modèle graphique comme vous pouvez le voir ici. Donc, à gauche, on a des pastilles qui correspondent aux données en entrée, donc le vecteur d'entrée du modèle. Ensuite, on a des flèches ici, chaque flèche est associée à un paramètre du modèle et ces flèches-là ici convergent vers une nouvelle pastille qui est un produit scalaire, donc qui multiplie chacun des paramètres du modèle par le contenu de la variable qui est en entrée de l'autre côté. Donc, le résultat, c'est un produit scalaire et on avait dit que la fonction du Perceptron utilisait la fonction signe, ce qu'on appelle dans le jargon de la littérature, une fonction d'activation. Donc, plus tard dans le cours, on va voir d'autres fonctions d'activation, mais ici pour le Perceptron, on va utiliser la fonction signe qui est une non-linéarité. Et, fait intéressant, lorsqu'on combine le produit scalaire avec une non-linéarité, donc une fonction d'activation, c'est ce qu'on appelle un fameux neurone. Quand on entend parler des réseaux de neurones, c'est exactement de ce qu'on parle. Un neurone, c'est un produit scalaire avec une non-linéarité, ni plus ni moins, ça n'a rien à voir avec les neurones qu'on peut avoir dans la tête, c'est juste une fonction mathématique très simple. On va voir plus tard dans le cours comment on peut utiliser un grand nombre de neurones, mais pour l'instant, on a un seul neurone et quand on a un seul neurone et qu'on fait de la classification, on fait ni plus ni moins de la classification qui est linéaire. Donc, une des choses qui est très intéressante avec le neurone, le Perceptron avec un neurone comme ça ici, c'est qu'on peut avoir plusieurs variables en entrée, donc x1, x2, là ici j'en ai rajouté, on peut en rajouter autant qu'on veut, la nature du modèle ne changera pas. Donc, on aura toujours des pastilles en entrée avec une flèche qui relie un neurone ici et cette flèche-là est associée à un paramètre Wi. Et j'ai toujours aussi un produit scalaire, ça ne change pas, ainsi qu'une non-linéarité. Donc, à droite, j'ai illustré un cas à trois dimensions, donc c'est comme si j'avais x1, x2, x3, sans de petits points ici. Et puis, ça c'est l'équation ni plus ni moins d'un plan en 3D avec la normale qui est ici. Donc, le but du jeu, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises depuis le début du cours, c'est que partant des données d'entraînement, donc D c'est un ensemble d'entraînement qui est constitué de plusieurs vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, ce sont des données en entrée, ainsi qu'une cible t1, t2 jusqu'à tn. Et ces cibles-là, puisque je fais de la classification, ce sont des étiquettes de classe. Je vous rappelle qu'en entrée xy, c'est un vecteur à des dimensions. C'est un vecteur. Tandis que t, ici, c'est une étiquette de classe. Et le but du jeu, c'est de trouver le meilleur modèle, c'est-à-dire les meilleurs paramètres du modèle qui va faire en sorte que si je prends n'importe quelle donnée issue de mon ensemble d'entraînement xn, la énième donnée de l'ensemble d'entraînement, mon modèle va être capable de me retourner l'étiquette tn qui lui est associée. Pour faire ça, le but, c'est de trouver une fonction yw qui possède une erreur d'entraînement qui est la plus faible possible, ou ce qu'on appelle plutôt une fonction de perte ou une perte globale ou un coût. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire un coût? Donc, coût, perte ou une loss en anglais, tout ça, ce sont des synonymes. Et donc, le coût qu'on a ici, c'est quoi? C'est la somme sur toutes les n données d'entraînement d. Et pour chaque donnée, on va regarder quelle est la prédiction du modèle et on va comparer la prédiction à la cible. Donc, si la prédiction est proche de la cible, le coût va être faible. Si la prédiction est loin de la cible, le coût va être élevé. Donc, trouver une bonne fonction de perte et le bon algorithme d'optimisation, c'est un sujet qui est très central en technique d'apprentissage. D'ailleurs, il y a bon nombre d'articles qui sont publiés encore à chaque année où essentiellement, on a des données d'entraînement. Les fonctions de perte génériques ne fonctionnent pas bien et là, les auteurs proposent une nouvelle fonction de perte ou encore un nouvel algorithme d'optimisation pour obtenir une solution qui est meilleure. Dans le cours ici, on va voir quelles sont les principales fonctions de perte génériques utilisées en technique d'apprentissage. Donc, l'idée d'utiliser une fonction de perte et de la minimiser, on a fait ça à quelques reprises depuis le début du cours, entre autres pour la régression. Donc, désolé, ici il n'est pas supposé l'avoir de deux. Donc, si on faisait un maximum de vraisemblance, on cherchait les paramètres W d'un modèle tel que l'erreur quadratique, donc la différence au carré entre la cible et la prédiction du modèle la plus faible possible. Donc, ça ici, ça serait ma fonction de perte et je peux aussi faire un maximum de ma postériorie qui est très, très, très similaire. La seule différence, c'est que j'ai rajouté ici une régularisation pour éviter de faire de l'overfitting. Bien, pour le Perceptron, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction de perte, puis on va reformuler ça comme étant un argmin de la fonction de perte. C'est juste que là, la fonction de perte ou la fonction de coût pour le Perceptron va être différente, ce ne sera pas une différence L2. Donc, intuitivement, ici on fait de la classification. Donc, si j'ai un modèle YW qui classifie toutes mes données d'entraînement comme il faut, bien la fonction de perte normalement devrait être très proche de zéro. Par contre, s'il y a ici une solution qui est sous-optimale avec quelques données mal classées, ici on a deux mal classées, bien là, ça devrait donner une perte qui est un peu plus grande que zéro. Puis, si éventuellement on a une solution qui est vraiment mauvaise, bien là, ça devrait donner une perte qui est très élevée. Une fonction de coût qui pourrait être intuitive pour apprendre W, c'est la fonction de coût que voici. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de coût où essentiellement, on passe à travers les N données mal classées par un modèle et on compte un pour chaque donnée mal classée. Donc, par exemple ici, on pourrait passer à travers toutes les données mal classées. Donc, c'est un cas, une classification deux classes, rouge versus bleu. Donc, je pourrais voir ici que j'ai un certain nombre de points bleus qui sont classés du côté rouge et un certain nombre de points rouges classés du côté bleu. Et là, je pourrais compter combien j'ai de points. Et ici, ça donnerait 15, par exemple. Intuitivement, ça, ça semble être une fonction qui a de l'allure parce que si jamais j'avais une solution qui était comme celle-ci, où toutes les données sont bien classées, ou à peu près, la fonction de coût deviendrait minimale. Et si j'ai une solution où j'ai plein de données mal classées, bien là, la fonction de coût deviendrait très élevée. Donc, intuitivement, ça semble être une bonne idée. Par contre, en pratique, c'est beaucoup plus problématique parce que, bon, tout d'abord, cette fonction-là ici n'est pas dérivable. Donc, déjà, de la façon qu'on l'a formulée, il n'y a pas de W ici à droite. Donc, calculer la dérivée de E par rapport à W alors qu'il n'y a pas de W à droite, c'est un peu problématique. Ceci dit, même si on arrivait à trouver une autre formulation qui implique, qui donnerait le même genre de fonction de perte, mais qui impliquerait un W, on peut facilement démontrer qu'il existe à plusieurs endroits, dans plusieurs configurations, des solutions pour lesquelles la dérivée est nulle, comme ça ici, mais dont la solution est sous-optimale. Donc, ça, ça ne marcherait pas bien. Ce sera des solutions alors qu'il y a plusieurs erreurs et à cet endroit-là spécifiquement, la dérivée est égale à zéro. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on n'utilise pas ce genre de fonction de coût-là qui est un peu simpliste. Ce qu'on va plutôt vouloir utiliser, c'est des fonctions de coût, avoir une fonction de coût qui est comme celle-ci, à savoir pour des configurations qui sont mauvaises, j'ai un coût qui est élevé ou une perte qui est élevé. Pour une configuration optimale, puis ça c'est l'optimal global, j'ai un coût qui est minimal. Et partout ailleurs, la fonction E se dérive, elle est dérivable et la fonction est lisse. Donc, il n'y a pas d'endroit où j'aurais une erreur de dérivée ou enfin une impossibilité à dériver la fonction. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai W1, W2 sur les deux premiers axes et le troisième axe, c'est la fonction de coût. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est une configuration qui est très simple, mais je l'ai utilisée pour pouvoir représenter la fonction de coût en 3D. Donc, permettez-moi de revenir en arrière juste pour pouvoir illustrer ce dont je parle. Alors, si j'étais ici par exemple et que je forçais à zéro le biais, donc j'aurais uniquement des solutions qui passent par l'origine, par exemple ça, ça pourrait être une solution. Une solution d'ailleurs pour laquelle l'erreur serait nulle ou enfin toutes les données seraient bien classées. Je pourrais avoir une solution comme celle-ci qui serait sous-optimale ou encore une solution comme celle-ci qui serait vraiment très mauvaise. Donc, l'ensemble des solutions qu'on pourrait envisager ici sont toutes des solutions qui passeraient par l'origine. C'est un cas qui est très simple. Donc, c'est très simple parce que je veux pouvoir l'illustrer en 3D. Donc ici, j'ai deux degrés de liberté. Donc, j'ai deux paramètres que je cherche à optimiser. Et pour chaque paire de paramètres W1 et W2, je peux avoir une fonction de perte qui est associée. Si je reviens où j'étais. Donc, je suis ici. Et le but du jeu, donc pour chaque paire W1 et W2, je cherche à avoir une solution. Ok, je vais avoir dans certains cas une solution. Par exemple, la paire W1 et W2 qui serait ici serait associée à une perte qui est élevée. Je ne sais pas. Par exemple, la paire W1 et W2 qui correspondrait à ce point-là, on aurait une perte qui est un peu plus faible. Et la paire W1 et W2 que voici aurait une perte qui serait rigoureusement minimale, qui serait même égale à zéro. Et le but, ça serait de trouver la combinaison W1 et W2 telle que ma perte est la plus faible possible. Ça, c'est la meilleure solution. Donc, comment trouver la meilleure solution? C'est ça la question. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver l'endroit ici où la dérivée en X, ou enfin le long de l'axe des W1 et l'axe des W2, est nulle. Donc, on voit ici que la dérivée à la fois dans cette direction-là que dans l'autre, elle est nulle. Donc, cet endroit-là, c'est là où le gradient ici est nul. Le problème, c'est que la façon dont on va formuler le perceptron, il n'existe pas de solution dite en close form à une formulation comme celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution sous la forme d'une matrice qu'on pourrait inverser comme on l'a fait auparavant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec une approche itérative dite de descente du gradient. Donc, on va commencer en initialisant notre algorithme avec une paire W1, W2 prise complètement au hasard, comme celle-ci, et dont vraisemblablement la perte sera très élevée. Et là, pour ce point-là ici, on va calculer sa perte. On voit que la perte est élevée. On va calculer le gradient. Je vous rappelle que le gradient pointe dans la direction de changement maximal. Donc, ça, c'est le gradient ED évalué en un point W. Et ça ici, c'est très élevé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une descente de gradient. C'est-à-dire que je vais aller dans la direction inverse du gradient, comme ça ici, pour me retrouver en un nouveau point. Ce que je viens de faire ici. Et de façon itérative, de proche en proche, je vais partir d'un point, estimer sa perte, calculer le gradient et faire un pas dans la direction du gradient qui décroît. Et je vais faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que j'obtienne, jusqu'à ce que je converge vers la solution minimale. Donc, comment faire ça? Mathématiquement, ça se représente par l'équation que voici. C'est-à-dire que de façon itérative, à l'itération K, j'ai une certaine configuration de mon modèle et je vais prendre un pas dans la direction du gradient minimal. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moins. Donc, si je minimise, c'est pour ça que j'ai un moins. Éta, c'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage. Éta, c'est un réel. Donc, le learning rate en anglais. Et puis ici, j'ai le gradient. Le gradient par rapport à, je ne l'ai pas mentionné ici, mais le gradient par rapport à mes paramètres, mon vecteur de paramètres W. Donc, on a ici le contexte d'optimisation pour le perceptron. Par contre, on n'a toujours pas la fonction de perte. Donc, la fonction de perte du perceptron, c'est ce qu'on appelle le critère du perceptron, qui est basé sur une observation qui est somme toute assez intuitive, à savoir qu'une donnée est mal classée lorsque le score de la fonction me retourne une valeur positive alors que la cible est négative, ou encore le score de la fonction me retourne une valeur négative alors que la cible est positive. Donc, quand il y a une déconnexion entre le signe du score et la cible, bien là, c'est signe que mon modèle s'est trompé, a fait une erreur de prédiction. Donc, on en conclut que si je prends le produit scalaire ici en W et X et que je multiplie par TN fois moins 1, donc ça ici, bien cette valeur-là ici sera toujours positive pour les données mal classées. Et ce qui donne lieu au fameux critère du perceptron, qui est ni plus ni moins la somme sur l'ensemble des données mal classées de mon ensemble d'entraînement. Et pour chaque donnée mal classée, je vais prendre le produit scalaire entre W et X fois l'étiquette de classe fois moins 1. Et ça, ça va me donner ma perte. Et là, il faut bien comprendre que plus j'ai des données mal classées, bien plus j'ai la somme d'un grand nombre de valeurs positives et donc plus la perte sera élevée. À la limite, si j'ai aucune donnée mal classée, bien là, je vais avoir la somme de rien du tout. La somme de rien du tout, c'est 0, donc j'ai un certain minimum global. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la même configuration que j'avais auparavant, mais avec une loss qui est bien différente, 464.15, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Tout à l'heure, on avait une loss qui était de 15, ça nous disait qu'il y a 15 points qui sont mal classés. Là, ici, on a 464.15, ça ne veut intuitivement pas dire grand-chose, mais quand on regarde comme il faut cette équation-là, il y a une chose qui est fort intéressante. C'est l'idée que plus une donnée est mal classée, plus son poids au niveau de la perte va être élevé. Je m'explique. On se souvient qu'une donnée qui serait exactement ici sur la surface de séparation, cette donnée-là ici, W, si je multiplie W transpose fois cette donnée XI, ça, c'est égal à 0. Donc, quand j'ai une donnée qui est proche de la surface de séparation, ce terme-là ici sera très faible, proche de 0 à la limite. Donc, si je prends par exemple la donnée qui est là, qui est une donnée mal classée, c'est un point rouge du côté bleu, mais vu qu'il est très proche de la surface de séparation, le score de la fonction sera proche de 0. Donc, sa contribution à la perte sera très 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 faible. Par contre, une donnée qui est comme celle-ci, qui est beaucoup plus loin, bien W transpose fois X pour ce point-là ici sera définitivement beaucoup plus grand que 0. Et donc, ce point-là ici aura une influence beaucoup plus grande sur la perte que le point qui est ici, qui est tout proche de la surface de séparation. Donc, ça, c'est bien. Plus une donnée est mal classée, plus cette donnée-là aura une influence élevée sur la perte. Donc, comme j'avais dit, on a ici la descente de gradient, l'équation de la descente de gradient avec le taux d'apprentissage et puis le gradient de la fonction de perte par rapport à W. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'est le gradient par rapport à W. L'algorithme de descente de gradient, on peut peut-être le résumer comme ça ici. On initialise le vecteur W par, en général, c'est par une fonction de type RAND, donc aléatoirement. Et on initialise à k égal à 0. Donc, ce k, c'est un itérateur. Et on va itérer k fois jusqu'à ce que toutes les données soient bien classées ou encore qu'on ait atteint un nombre maximal d'itérations prédéterminées. Et à chaque itération, je prends mon vecteur de paramètre W et je le majore. Donc, c'est-à-dire que je prends W et je fais un pas dans la direction du gradient négatif, d'où le N qui est ici et le pas, la taille du pas est déterminée par eta. Donc, dans le cas du perceptron, j'ai le gradient qui peut se calculer comme ça ici. Donc, le gradient de la fonction de perte par rapport à W, encore une fois, par rapport à W. Ça me donne l'équation qui est la suivante. Donc, d'où ça vient ça ici? Je vais revenir en arrière. Je vais pouvoir effacer ça ici. Donc, je reviens en arrière. On a cette fonction-là ici. Il ne faut pas oublier qu'une fonction, par exemple, F de X qui serait égale à 2 fois W fois X, par exemple. Je prends une fonction vraiment quelconque. Si je prends la dérivée de F par rapport à W, ça, ça va être égal à 2 fois X parce que W est multiplié de façon linéaire avec 2 et X. Donc, à la fin, ça nous donne quelque chose de simple comme ça ici. Donc, dans le cas du critère du perceptron, W est multiplié de façon linéaire à XN, TN. Et donc, la dérivée de E, donc le gradient de E par rapport à W, ED, ce n'est plus ni moins égal à la somme. Et là, c'est la dérivée par rapport à W de moins XN, TN. C'est ce que j'ai écrit ici. Et l'optimisation par batch, c'est la suivante. Donc, c'est une descente de gradient comme je l'ai mentionné à la page précédente. À savoir, on initialise au début à l'aide d'une fonction aléatoire mes paramètres W. Et ensuite, j'itère un certain nombre de fois jusqu'à ce que toutes mes données soient bien classées ou qu'un maximum d'itérations soit atteint. Et ici, à chaque itération, je prends mon vecteur de paramètres et je le mets à jour en prenant un pas dans la direction du gradient minimum. Donc, le gradient, j'ai calculé ici. Donc, je peux le recalculer là, ici. Donc, c'est la somme sur toutes les données mal classées. Et pour chaque donnée mal classée, je calcule la position du point XN fois TN moins 1. Là, il y a une chose qu'il faut bien prendre conscience et certains étudiants parfois un peu de difficultés. C'est que W, ici, c'est un vecteur en D dimension. Donc, si W est un vecteur en D dimension, ça veut dire que ça, ici, il faut nécessairement que ça soit un vecteur en D dimension aussi. Bon, c'est un vecteur en D dimension parce que XN, c'est un vecteur en D dimension. Donc, il faut bien comprendre que quand on dit je calcule le gradient de W par rapport à W de ma fonction de perte ED, ça ici, c'est un vecteur en D dimension. Donc, c'est pas juste une dérivée, c'est un gradient. Donc, ça veut dire que c'est la dérivée de E par rapport à chaque élément de W. C'est ça, la définition d'un gradient. Et donc, il faut bien comprendre ça ici. C'est très important pour pouvoir faire les TP 2, 3 et 4. Une chose à retenir, je vais effacer ça ici. Une chose à retenir, c'est que le taux d'apprentissage état, c'est souvent une constante. C'est souvent une constante. Mais il faut bien comprendre que si c'est une constante qu'on initialise à une valeur qui est trop faible, la convergence va être très lente. Ça va prendre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'itérations avant de trouver une solution qui est bonne. Donc, ça, ça peut être un problème. Par contre, si la valeur est initialisée à un terme qui est trop grand, ça ne va jamais converger ou même, dans certains cas, ça peut diverger. Ça veut dire qu'à chaque itération, au lieu de s'approcher d'une solution qui est meilleure, à chaque itération, on s'éloigne d'une bonne solution. Donc, une solution classique qui est utilisée en optimisation, en descente de gradient, c'est de prendre un état qui va décroître à chaque itération. C'est-à-dire qu'au début, on va prendre un état qui est grand et au fur et à mesure que le nombre d'itérations va augmenter, la valeur du état va décroître. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, si mettons ça, c'est ma fonction de coût que je cherche à optimiser. Donc, ça, c'est la fonction de perte ou la fonction de coût que je cherche à minimiser. Et ça, ici, symboliquement, c'est l'axe de mes paramètres W. Au début, je pourrais commencer à faire des pas qui sont assez grands. Ça, ici. Mais au fur et à mesure que les itérations avancent, je vais faire des pas qui sont de plus en plus petits pour pouvoir éventuellement atteindre le minimum global. Si j'avais juste pris des pas qui étaient grands, éventuellement, je me serais mis à osciller ici sans jamais converger. Puis, si j'avais pris de tout petits pas au début, ça aurait pris une éternité avant d'arriver au minimum global. Et une façon de faire décroître, c'est une façon comme ça, ici, où on se dit état égal à une certaine constante divisé par cas, qui est l'indice de l'itération. Comme ça, on pourrait avoir un taux d'apprentissage qui décroît en fonction de l'indice de l'itération. Un autre algorithme de descente de gradient, c'est la descente de gradient stochastique, qu'on appelle également la SGD. Dans la littérature, si vous allez sur le site de Scikit-learn, vous allez voir ces trois lettres-là très souvent, c'est la Stochastic Gradient Descent, donc la descente de gradient stochastique. Alors, à quoi ça consiste, la descente de gradient stochastique? Encore une fois, ça commence avec une initialisation aléatoire de W. On itère qu'un fois jusqu'à ce que les données soient bien classées ou qu'on ait atteint un nombre d'itération maximal. D'ailleurs, toutes les fonctions de type SGD de Scikit-learn requièrent de spécifier un nombre maximal d'itération. Et là, pour chacune des données d'entraînement, on va regarder si la donnée est bien classée ou non. Si elle est mal classée, on met à jour les paramètres W. Donc, à la limite, si les N données sont mal classées, dans une itération, si toutes les données sont mal classées, le vecteur W va être mis à jour N fois. Alors que, pour une initialisation par batch, à chaque itération, W est mis à jour uniquement et ce, indépendamment du nombre de données mal classées. Donc, la descente de gradient stochastique, c'est similaire, mais c'est quand même un peu différent que la descente de gradient par batch. Donc, les fonctions d'énergie qu'on a ici en lien avec le critère du perceptron, ça, c'est la fonction qu'on a vu, qu'on vient tout juste de voir, à savoir la somme sur les données mal classées de ce terme-là ici, qui est positif pour les données mal classées. Cette formulation-là est rigoureusement égale à la formulation que voici, c'est-à-dire la somme sur toutes les données d'entraînement de ce terme-là ici. On avait dit que ce terme-là ici est inférieur à zéro pour les données bien classées. Donc, ça veut dire que pour toutes les données bien classées, je prends le max entre une valeur négative et zéro, donc ça devient zéro. Donc, si toutes les données sont bien classées, ça me fait une somme de zéro, ça me donne zéro au final. Donc, ça et ça, c'est deux fonctions très similaires. Et si je prends cette fonction-là ici, la deuxième, et que je rajoute une constante 1 ici, bien, ça paraît pas changer grand-chose et dans les faits, effectivement, ça change pas beaucoup de choses, mais c'est quand même, il y a quand même une raison pour avoir mis un 1 ici, parce que cette fonction de perte-là ici porte un nom, ça s'appelle la IngeLoss ou la SVMLoss et on va voir ça au chapitre 6, le chapitre sur les machines à vecteurs de support. Donc, le perceptron permet de faire de la classification multiclasse. Et encore là, on n'a pas besoin de changer drastiquement la structure du modèle. Tout ce qu'on a à faire, c'est à multiplier le nombre de neurones en sortie. Donc, ici, on va avoir autant de neurones en sortie qu'on a d'étiquettes de classe. Par exemple, ici, on a trois classes. 1, 2, 3, donc trois neurones de sortie. On a trois pastilles en entrée, donc X1, X2 et 1 pour le billet. Et comme les neurones de sortie sont connectés à tous les neurones d'entrée, bien, ça va me donner trois par trois paramètres, soit neuf paramètres. Et la façon de voir ça, c'est que ce neurone-là ici, ou cette pastille-là ici, c'est un produit scalaire. Si c'est un produit scalaire, ça veut dire que c'est l'équation d'une droite. Par exemple, la droite qui correspondrait à la classe bleue ici. La deuxième ici, c'est encore une droite qui correspondrait à la classe verte et la troisième à la classe rouge. Donc, mon réseau ici a trois sorties. Donc, la sortie associée à la classe 0, la sortie associée à la classe 1, la sortie associée à la classe 2. Et chaque sortie correspond à un produit scalaire entre un vecteur de paramètres et X avec le billet inclus. Donc là, ici, j'ai un système à trois équations que je peux représenter. Ah oui, là, comme je vais avoir trois sorties, bien, la classe que je vais retenir, c'est celle qui a un score qui est la plus élevé. Donc, c'est un argmax, ni plus ni moins, de la sortie de mon modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pris l'équation de la page précédente, ok, donc les trois équations et j'ai synthétisé à l'intérieur d'un système matrice vecteur. Et la ligne qui est ici, chaque ligne ici correspond à l'équation d'une droite dans mon espace des paramètres, dans l'espace des paramètres ici 2D. Donc, si par exemple, je veux savoir à quelle classe appartient un point 1.1 et moins 2 et que ça ici, c'est la matrice de mon système, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est une multiplication matrice vecteur. Ça va me donner un score qui est négatif pour la première classe, négatif pour la deuxième classe, mais supérieur à zéro pour la troisième classe. Donc, comme c'est cette sortie-là ici qui est maximale, je vais en conclure que ce point-là fait partie de la classe 2. Je vous encourage très fortement à aller visiter la page qui est ici, qui est une démo en JavaScript d'un modèle qui est très simple, trois classes avec neuf paramètres, avec un code de couleur comme dans les notes ici, à savoir rouge, vert, bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est comment le système s'entraîne en temps réel avec chaque itération. Il y a une descente de gradient qui est illustrée. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, ça illustre, tout à l'heure j'ai dit qu'une ligne ici, par exemple, là, ça correspond, ces trois paramètres-là correspondent à l'équation d'un plan ici de séparation. Donc, par exemple, celui-ci en bleu avec la normale qui est là et la normale est déterminée par W1 et W2, ces deux paramètres-là ici. Et donc, j'ai ces autres points-là ici qui correspondent à la droite que voici avec la normale et les trois derniers qui correspondraient à la droite ici de la classe rouge qui est la troisième classe. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je prends un point, par exemple lui ici, et que je regarde la coordonnée de ce point-là, je remplace x1, x2 par la position de ce point-là, je fais une multiplication matrice-vecteur, bien, je vais voir que la sortie de la première classe est négative, le score de la classe bleue est négatif parce que ce point-là est derrière, le score de la classe verte est négatif aussi parce que ce point-là est derrière, la surface de séparation de la région verte, tandis que le score associé à la troisième classe ici va être positif. Donc, on prend conclure qui est dans cette classe-là ici. Ceci dit, il est bien important de comprendre, et c'est la raison pour laquelle j'ai ici une espèce de forme triangulaire, ok, comment ça se fait que j'ai une forme triangulaire alors que j'ai l'équation ici d'une droite, bien, ça donne que tous les points qui tombent ici. Ok, donc, par exemple, le point qui est là, bien, ce point-là est à la fois derrière la surface verte, la surface rouge et la surface bleue. Donc, le score que j'obtiendrais ici pour ce point-là serait négatif ici, négatif là et négatif ici. La seule chose, c'est que ce point-là est moins négatif pour la deuxième classe et donc c'est pour ça qu'on l'associe à la classe verte. C'est, disons, la classe qui est quand même maximale, donc la moins négative. Même chose pour la zone rouge ici, même chose pour la zone bleue qui est là. La fonction perte du perceptron multiclasse peut être représentée comme ça ici. Donc, c'est la somme sur l'ensemble des données mal classées du score de la mauvaise classe moins le score de la vraie bonne classe associée à l'étiquette de classe, ok, de l'étiquette ici issue des données d'entraînement. Donc, si j'ai une donnée qui est mal classée, ça veut dire que le score d'une des mauvaises classes était plus élevé que le score de la bonne classe. Donc, ça moins ça sera toujours positif. Et le jour où toutes les données seront bien classées, bien, je vais avoir la somme de rien du tout. Ça fera une perte de zéro. Donc, encore une fois, on peut facilement calculer le gradient de E par rapport à W et comme W est linéaire par rapport à X, mais le gradient de E, c'est X. Donc, la descente de gradient stochastique ici, c'est très similaire à l'autre algorithme qu'on a vu avant, l'autre algorithme de descente de gradient stochastique, à savoir qu'on commence en initialisant notre matrice par des valeurs aléatoires. Et là, on va itérer N fois jusqu'à ce que les données soient toutes bien classées ou que j'atteins un maximum d'itérations. Et là, à chaque itération, je vais aller visiter les N données dans l'ensemble d'entraînement. Je vais regarder ce que mon modèle produit comme étiquette de classe. Donc, il va prendre le maximum de la sortie des N sorties. Et si la prédiction ne correspond pas à la vérité terrain, ce qu'on voit ici, bien, ça veut dire que j'ai une donnée qui est mal classée et donc je mets à jour la classe J et la classe TN. Donc, la classe erronée ainsi que la classe associée à la vérité terrain. Donc, voici un exemple qu'on pourrait représenter de cet algorithme-là. C'est un exemple jouet où j'ai pris état égal à 1. Dans la réalité, état, c'est plutôt du type 10 à la moins 3 ou 10 à la moins 4. Ici, juste pour illustrer le propos, j'ai pris une valeur assez élevée. N égal à 1, ça devient plus simple pour les calculs. Donc, j'ai un modèle, j'ai une donnée XN qui a la coordonnée 0.4 moins 1 et qui est associée à la classe 0. Et j'ai le modèle qui est le suivant. Donc, je veux savoir est-ce que mon modèle est capable de bien prédire cette donnée-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est une multiplication matrice vecteur. Le fruit de cette multiplication m'indique que le argmax est associé à la classe numéro 2, donc 0, 1, 2. Or, la vérité terrain m'indique que ça aurait plutôt dû être la classe 0. Donc, j'ai une donnée qui est mal classée. Donc, si j'ai une donnée qui est mal classée, je vais mettre à jour la classe 0 qui est la classe de la vérité terrain. Puis, je vais mettre à jour les paramètres ici de la classe 1 qui est la classe qui est problématique. Et je ne toucherai pas à la classe verte parce que la classe verte n'avait rien à voir avec le fait que mon modèle a mal classé une donnée. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui arrive? Je fais une descente de gradient. Donc, en vertu de l'algorithme qu'on a vu précédemment, W0 qui est la vérité terrain, je vais prendre W0 et je vais faire une mise à jour en faisant plus Xn. Donc, c'est vraiment très simple. Je prends les paramètres ici, plus 1 fois, là il y a un état qui apparaît ici, mais état égal à 1. Donc, c'est une fois Xn. Et ça me donne ça ici, moins 1, 4 et moins 0.5. Et pour la classe 2, qui était la classe erronée, je vais faire là aussi moins état fois ça, mais état égal à 1. Donc, c'est moins Xn. Alors, ça me donne la chose suivante. Donc, on a vu qu'après avoir mis à jour le modèle, les paramètres ici ont légèrement modifiés, ont légèrement été modifiés. Ils sont passés de moins 2 à moins 1, de 3.6 à 4, de 0.5 à moins 0.5, etc. Donc, en résumé, on a deux classes. Dans le cas de deux classes, le critère du perceptron, c'est la somme sur l'ensemble des données mal classées de ce critère-là ici, qui est toujours positif pour les données mal classées. Ça, c'est exactement égal à la formulation que voici. Et si je rajoute un 1 ici, un 1 qui est là, ça me donne une, en guillemets, ing loss ou une SVM loss qu'on va voir au chapitre 6. Et dans le cas multiclasse, bien, j'ai toujours le critère du perceptron qui est la somme sur les données mal classées, la mauvaise classe moins la bonne classe. Et ça, c'est rigoureusement égal. Vous pouvez vous en convaincre en prenant des exemples chiffrés comme j'ai fait auparavant. Mais c'est la même chose que de passer à travers toutes les données d'entraînement et toutes les classes pour chacune des données d'entraînement et de prendre le max entre la...